Salut à tous, comme promis on se retrouve pour une petite comparaison entre la Socony Endorphine Edge et la Oka Tectonics deux modèles de trail avec une plaque carbone, c'est une de leurs particularités, c'est ce qui fait aussi que j'ai envie de les comparer c'est des modèles dont j'ai fait des vidéos dédiées pour chacun de ces modèles là donc aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque modèle je vais vraiment faire une comparaison, je vous renvoie à chacune des vidéos si vous voulez vraiment plus de détails mais là aujourd'hui je vais essayer de me contenter de faire une petite comparaison assez rapide finalement entre ces deux modèles, deux modèles phares, aujourd'hui même si la Socony Endorphine Edge est plus récente la Oka Tectonics a déjà trouvé son public je pense et voilà je vais essayer de vous donner mon avis un petit peu comment choisir en tout cas entre ces deux modèles en fonction des particularités, en fonction du type de coureur que vous êtes en fonction des types de terrain, de type de trail, de type de distance que vous faites aussi donc ça va être un petit peu l'objectif de la vidéo une petite aparté pour commencer, c'est vrai que quand on parle de chaussures de trail avec des plaques carbone ça veut tout et rien dire, il y a de plus en plus de modèles c'est vrai que ça se démocratise aussi les plaques carbone en trail il y avait la Vective, aujourd'hui il y a ces modèles que je vous présente Kraft fait un modèle, Scarpa fait un modèle il y a de plus en plus de chaussures avec des plaques carbone en trail mais ça veut tout et rien dire une plaque carbone en trail c'est comme sur route finalement, même si sur route c'est un peu plus clair en trail il y a des plaques carbone qui sont très différentes vous le verrez entre celle qu'il y a sur la tectonique, celle qu'il y a sur la Soconian Dorphin Netsch c'est très différent, il faut toujours penser à l'association entre la plaque et la midsole donc voilà, ça veut tout et rien dire finalement et vous le verrez d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon exemple aujourd'hui cette comparaison parce que vous allez voir que c'est des modèles quand même très différents et pour moi pas vraiment destinés à la même chose très rapidement, d'un point de vue des caractéristiques techniques on est sur des chaussures relativement similaires sur le poids, au cas Technonix sur ma balance est un peu plus légère que cette Soconian Dorphin Edge autour de 250 grammes plutôt sur la Technonix un petit peu plus sur la Soconian Dorphin Edge drop de 4 mm, drop de 6 mm là dessus c'est relativement équivalent en termes de outsole on a une semelle Vibram Light Base sur la Technonix on a le PowerTrack sur la Soconian Dorphin Edge la technologie propre à Soconi donc là ça fait quelques différences après on a des lassages qui sont relativement différents en termes de tiges c'est assez similaire, quoique différent aussi en termes de fit, ça, ça peut être très important déjà je ne sais pas si vous allez le voir la Soconi Dorphin Edge est un tout petit peu plus fitée peut-être que la Oka Technonix c'est d'ailleurs pour moi une des caractéristiques de cette Oka Technonix c'est que c'est une chaussure qui est quand même, je trouve qui taille assez grand et assez large c'est d'ailleurs peut-être un de ses petits défauts à mon sens donc voilà, ça c'est pour les caractéristiques techniques où va se jouer la grande différence selon moi c'est sur l'utilisation en termes de pratiques d'un côté on a une chaussure, la Soconi Endorphin Edge dont je vous ai parlé très récemment qui est vraiment plutôt destinée je pense à des terrains assez roulants assez peu techniques finalement du fait notamment de sa semelle extérieure, la haute saule qui je trouve ne brille pas dès lors qu'on est sur des zones assez caillouteuses, assez techniques et qui est très très performante sur des chemins assez roulants avec des pourcentages de pente pas trop élevés là où tout l'intérêt et tout le retour d'énergie que procure cette chaussure qui est sans doute peut-être la meilleure sur le marché aujourd'hui va jouer et donc sur des terrains roulants de type des chemins de plaine ou des chemins de moyenne montagne pas trop raides je pense que cette Soconi Endorphin Edge exploite tout son potentiel sur ce type de terrain là là où la Technonix je trouve est une chaussure beaucoup plus polyvalente et je vous renvoie à mon test détaillé de la Oka Technonix mais c'est une chaussure si on ne m'avait pas dit qu'il y avait une plaque carbone à l'intérieur je ne pense pas que je l'aurais su c'est une chaussure de ce fait que je vais pouvoir emmener à mon sens dans des terrains un peu plus variés notamment montagneux typiquement les terrains autour de chez moi la Oka Technonix est une chaussure plus adaptée à ce type de terrain là donc ça, ça va être la grosse différence selon moi ça va être d'un côté une Oka Technonix une chaussure un peu plus polyvalente qu'on va pouvoir emmener notamment sur des terrains plus techniques et montagneux et de l'autre une chaussure très performante sur une catégorie finalement plus limitée de terrain mais qui sont quand même très importants les chemins de montagne ce n'est pas du tout ce que représente la majorité des chemins en France notamment donc c'est une chaussure quand même qu'on va pouvoir utiliser dans beaucoup d'endroits mais moins sur des chemins vraiment techniques et de montagne à mon sens comme je vous le disais juste à l'instant c'est une chaussure plus polyvalente je trouve la Oka Technonix qui a un retour d'énergie qui est quand même moins important que la Soconia Endorphine Edge et je trouve que par exemple si vous avez des portions de route ce genre de choses et que vous voulez courir vite la Soconia Endorphine Edge va être peut-être un peu plus adaptée pour autant je trouve que l'amorti est un peu plus confortable un peu plus moelleux et même bien plus moelleux sur la Oka Technonix donc ça c'est quand même un point important si vous cherchez une chaussure qui reste dans cette ADN Oka avec un amorti quand même assez moelleux c'est une mousse comme je vous le disais une midsole que je trouve qui se rapproche assez de ce qu'on peut faire en route sur des chaussures comme ça assez moelleuses je pense au Nova Blast même si c'est bien plus accentué sur les Nova Blast mais en tout cas on retrouve un peu plus ces sensations sur Oka Technonix par rapport à la Soconia Endorphine Edge qui est un amorti bien plus ferme et beaucoup plus réactif donc ça aussi c'est une autre différence si vous voulez faire votre choix en termes de durabilité point également très important souvent vous me demandez mon retour sur la durabilité et parfois j'ai un peu de mal parce que je n'amène pas les chaussures à 500 km ou plus donc parfois on ne se rend pas vraiment compte de la durabilité en l'occurrence j'ai couru un peu moins de 200 km avec les Soconia Endorphine Edge cette paire de Oka Technonix ça arrive au 450 km donc ça commence à faire j'étais assez surpris de la durabilité de la Oka Technonix je pensais que le mesh notamment allait se détruire plus vite que ça parce que j'avais l'habitude des tiges Oka pardon je devrais dire tiges et pas mesh des tiges Oka qui se cassaient assez rapidement mais là je viens de voir un défaut très récemment c'est qu'il y a un trou au niveau du mesh et de la jointure entre le mesh et la tige et la semelle intermédiaire au bout de 450 km je commence à avoir ce problème là c'est peut-être lié aussi que je trouve que la chaussure est large et peut-être que j'aurais dû la prendre peut-être une demi-taille en dessous et donc forcément j'ai plus tendance à avoir une contrainte à ce niveau là mais globalement j'étais quand même globalement assez surpris positivement par la durabilité du côté Technonix pour l'instant aucun signe vraiment d'usure sur la Soconia Endorphine Edge donc je pense que c'est plutôt bon d'autant que je l'ai utilisé quand même sur des chemins très caillouteux dans le sud de la France donc clairement je trouve ça plutôt intéressant au global comme vous l'avez compris moi si je devais choisir une chaussure ça serait sans doute au cas Technonix du fait des terrains que j'ai autour de chez moi et puis aussi du fait que c'est une chaussure quand même que je trouve un peu plus polyvalente et donc on va pouvoir emmener un peu plus sur des terrains un peu plus différents et dans plus de situations là où si vraiment j'avais j'habitais plutôt dans des régions peut-être comme la Bretagne aussi où il y a pas mal de trails pas mal de compétitions qui sont avec des terrains plus roulants où on va pouvoir vraiment amener de la course à pied de la vraie course à pied j'ai envie de dire et moins de marche peut-être que je me procurerais cette Soconia Endorphine Edge vraiment pour prendre du plaisir sur courir et vraiment essayer d'aller plus vite sur ce type de terrain là et clairement sur ce type de terrain là peut-être la Soconia Endorphine Edge serait plus intéressante dans mon cas de figure ça serait plutôt la Oka Tectonics aujourd'hui parce que pour tout ce que je vous ai développé juste à présent en tout cas deux très bonnes chaussures deux chaussures aussi très chères on passe la barre des 200 euros sur ces deux chaussures 210 euros pour la Oka Tectonics 230 euros pour la Soconia Endorphine Edge gardez en tête qu'il y a aussi plein de promos et il faut rester à l'affût de ces promos là parce qu'évidemment aujourd'hui payer des chaussures plein pot ça fait très mal ça fait très mal au portefeuille et donc ça c'est quand même un point à noter mais en tout cas deux très bonnes chaussures deux chaussures très différentes d'un point de vue des caractéristiques même si sur le papier on se dit le poids est plutôt similaire le drop est plutôt similaire il y a une plaque carbone dans chacune d'entre elles et en fait finalement c'est des utilisations assez différentes et ça je trouve ça intéressant de remarquer ça et de voir que finalement il y a des profils très différents de chaussures même si sur le papier elles semblent similaires voilà c'est comme ça que je conclue cette vidéo de comparaison entre ces deux chaussures nous on se retrouve très vite pour parler de matos et parler de gros projets aussi qui arrivent sur la chaîne allez ciao à tous on se retrouve très vite on se retrouve très vite on se retrouve très vite on se retrouve très vite